Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans le tout savoir numéro 4 sur une colonie de Pachycondyla crassinoda. On se retrouve avec Baptiste encore une fois pour ces Pachycondyla crassinoda, toujours une espèce de ponérine, assez rare en élevage en France, quoique un peu plus commune que les purpuracens. Donc elles ont été décrites par Latreuil en 1802, donc Baptiste je te laisse les décrire et nous dire un peu l'installation dans laquelle elles sont maintenues. Donc comme pour les dernières Pachycondyla, ce sont donc des hyménoptères de la famille des Ponérinae, mais celle-ci par contre niveau taille va littéralement changer, c'est la plus grande représentante des Pachycondyla au monde. L'espèce peut varier de 18 mm à 23 mm, ou 25 mm, désolé. Et sinon concrètement c'est exactement la même chose, morphologiquement parlant, que la Pachycondyla purpuracens. Donc on aura juste quelques détails au niveau de la pilosité et du bout de l'abdomen. Donc au niveau du maintien dans le terrarium, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Parce que là il y a un nid je crois, je vois, non ? C'est exactement ça. Donc là, le terrarium est constitué de deux blocs de plâtre. Du plâtre, on a le bloc principal sur la droite, où il y a la colonie de présente. Et le bloc sur la gauche, où en fait de base je voulais faire une petite piscine, mais ça n'a pas marché. Donc suite à ça, malgré les blocs, on a un fond de sable. Et par-dessus ce fond de sable, on a un tout petit peu de substrat. Alors quand je dis un petit peu, c'est vraiment pas grand chose. On doit avoir peut-être 2 à 3 cm grand max à certains endroits. Alors c'est juste pour éviter qu'elles creuses, parce que les Pachycondyla, c'est des foreuses, c'est des taupes. S'il y a possibilité de creuser, elles creuseront. C'est aussi simple que ça. Donc là, dans ce terrarium-là, j'ai essayé d'y placer une petite faune. Donc là, on peut peut-être voir des ténébrions se balader. C'est ça, il y a quelques ténébrions qui se baladent, avec des petites plates, des Red Runners. On peut aussi voir de temps en temps des Colamboles, des Cloportes, des... Ah tiens, ici on a une Thémy Notorax qui se balade. On peut avoir aussi du coup des... Il me semble que j'ai posé aussi des pseudo-scorpions. Scorpio peut-être. Bref. Niveau des plantes, ce sont des... Donc là, c'est pareil que l'autre terrarium, c'est rempli de misère. Ça pousse à une vitesse allurissante. Donc voilà, là sur le coup, c'est vraiment des plantes qui poussent avec rien. Ouais, on voit aussi un petit chlorophytum là, non ? En effet. Passé par l'ami, justement, Corentin. Que vous avez vu dans les vidéos 20. C'est exactement ça. Et j'essaye de le faire pousser, mais j'y arrive pas trop. Alors dans ce terrarium-là, donc du coup, il y a l'hépaquicondyla. Niveau fourmi, il y a l'hépaquicondyla cracinoda. Il y a aussi une colonie de Thémy Notorax présente dans une branche. Si vous la voyez, c'est la branche du fond qui est à l'horizontale. Et j'y ai aussi placé des ponéras. Alors je ne sais pas, je n'ai pas pu identifier si c'était des gynes ponéras ou des gynes hippoponéras. Ouais, j'en ai placé trois à voir ce que ça donne. Car en fait, je vous explique, l'air de chasse n'est pas du tout chauffée. Elle stagne entre... Bah, avec la température de la pièce. Donc ça va de 18 à 20 degrés. Donc, mise à part ça, c'est un petit terra. Donc, niveau chauffage, niveau chauffage, je chauffe sur le côté, sur la... Un système de chauffage assez particulier. C'est exactement ça. Bah, j'ai fait avec les moyens du bord, écoute. Bah, je vais le décrire, vu que je l'ai sous les yeux. Donc, on va juste enlever ça à quelques secondes. Donc, en fait, c'est une bouteille d'eau qui est reliée à un chauffe-eau d'aquarium, en fait. Et, bah, les chauffe-eau sont thermostatés, c'est ça ? Et tu règles la température. C'est exactement ça. Donc, ça permet d'avoir une température réglée, sans avoir à investir dans un thermostat qui coûterait une cinquantaine d'euros. Bien entendu, c'est si on a l'équipement qu'il faut. Ouais. Après, suite à ça, du coup, niveau de l'éclairage, c'est juste un spot externe, extérieur de 9 W. Il me semble que celui-là fait du 6000 K, au niveau de la température de lumière. Et il fait du 750 lumens. Mais c'est vraiment parfait pour ce type de petit bac. Ça ne chauffe pas énormément. Bon, moi, ça m'aurait arrangé. Mais au niveau de la lumière, franchement, les plantes adorent. Enfin, grâce à ça... Tu as des mousses, non, aussi ? Là, c'est des mousses que j'ai récupérées en nature. Mais hormis ça, ce terrarium, ça doit peut-être faire un mois qu'il travaille. Et hormis ça, il y a des mousses qui commencent à se développer naturellement sur les parois en plâtre. Je ne sais pas si on va pouvoir filmer ça tout à l'heure. Mais franchement, ça se développe très, très bien avec ce type de lumière. Donc là, on peut voir les larves. C'est ça. On aperçoit des cocons juste là au fond. Et c'est vrai que les fourmis sont quand même big. Elles sont assez costaures. Comparé à mon doigt, je ne sais pas. Ça donne un ordre d'idée un peu. Mais elles font la taille, genre, du bout du doigt, quoi. Exactement ça. Bah, ouais, elles font... Ouais, c'est ça, 2 cm, celle-ci. Plus ou moins. Il y a des spécimens plus ou moins grands. Alors, c'est ça qui est drôle. La taille ne veut vraiment rien dire. Il peut y avoir des ouvrières bien plus grandes que la gine. Et vice-versa, quoi. Au niveau du plâtre, tu mets quelque chose dedans, non ? Du sable, du bateau. C'est une technique assez particulière quand même pour tous les téniers. C'est ça. Donc, le plâtre, je le couple avec du substrat, tout simplement. Donc, je fais mélange tourbe blonde, terre, sable. Donc, c'est vraiment une petite portion. Ça doit être 20% du mélange en comptant l'eau. Ça évite vraiment les moisissures sur le plâtre. Bon, évidemment, on peut voir quelques moisissures sur le mien. Mais c'est surtout dû au coin toilette des fourmis. Qui se trouve là, d'ailleurs. Hop, on va essayer de l'aimer. Voilà, c'est juste là. Donc là, c'est le seul moisissure que je retrouve sur ce bloc-là. Suite à ça, pour la coloration, j'attends que le plâtre sèche. Et je frotte avec du substrat humide. Une tourbe blonde aussi. Suite à ça, la dernière couche, là, est réalisée avec de l'argile. Avec une couche d'argile que j'ai trempée. J'ai passé ça au pinceau. D'accord. Et voilà. Et ça tient très bien. Par contre, du coup, le problème de ce mélange-là, c'est que le plâtre est très fragile. D'accord. Donc, d'un côté, c'est bien parce que tu peux creuser au tournevis assez facilement. Oui, complètement. Il n'y a pas besoin de draimer. D'accord. Donc là, on peut observer une petite ailée aussi. Oui. Il y a beaucoup de princesses dans cette formation. Donc, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo sur les crassinodas de Baptiste. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Et comme je dis assez souvent, n'oubliez pas d'aller voir le petit projet Lul parce que ça avance assez bien. Et franchement, ça va être super intéressant d'aller en Guyane. Surtout celle-là, on risque d'en trouver. Oui, on va en trouver plein. Donc, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, à plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501